Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire le symétrique d'une figure. Donc c'est-à-dire, on va travailler ici par symétrie centrale. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de quatre vidéos. Si tu veux voir les autres, il te suffit de cliquer sur le lien ici à droite. Commençons donc la construction. Alors on voudrait construire le symétrique du triangle ABC ici par rapport au point O. On le voit, matériel, ça sera un compas et une règle suffisant pour construire un symétrique par symétrie centrale. Si on veut construire le symétrique d'un triangle, cela veut dire qu'on veut construire le symétrique, les symétriques plutôt de trois points, les trois sommets du triangle. Si je construis le symétrique de A, le symétrique de B et le symétrique de C, j'aurai donc les symétriques de A, B et C, j'aurai plus qu'à rejoindre ces symétriques pour avoir mon triangle en face symétrique. Et bien c'est parti, commençons donc par construire le symétrique d'un point. Alors on en choisit un au hasard, peu importe, disons le point B. Et ce qu'on va faire, comme la symétrie, c'est un demi-tour autour du point, autour du centre de symétrie, on va commencer par tracer une demi-droite issue de B. Donc une demi-droite parce qu'on ne sait pas où va se trouver le symétrique de l'autre côté de haut. Donc je fais un trait suffisamment long. Et pour savoir avec précision où se trouve le symétrique, je vais reporter la longueur BO, c'est-à-dire la longueur du point au centre, de l'autre côté du point O. C'est ce que je suis en train de faire ici, je fais un petit arc de cercle pour reporter cette longueur. De cette façon-là, j'ai mon point B', de telle façon que BO soit égal à OB'. C'est ça le principe de la construction d'un point symétrique. Bien, on va faire de la même manière pour A et puis pour C. Alors, pour A, cette fois-ci, on va construire une demi-droite à AO. Je prolonge suffisamment loin, je ne sais pas où va se trouver A'. Avec mon compas, je relève la longueur du point au centre que je reporte de l'autre côté, en traçant un petit arc de cercle qui intercepte ma demi-droite. Et là, j'obtiens la position précise du point A'. J'ai donc mon symétrique. On peut coder également pour bien montrer que A et A' sont symétriques l'un de l'autre. Et on finit avec le dernier, donc le symétrique de C. Cette fois-ci, je trace la demi-droite CO, donc issue de C. Je prends mon compas pour reporter la longueur OC, donc la longueur de C jusqu'au point O. On la reporte de l'autre côté. On a ainsi le point C', point C', donc symétrique de C par rapport à O. On code également pour que tout ça soit clair. J'ai donc le symétrique de A qui est A', le symétrique de B qui est B', le symétrique de C qui est C'. J'ai donc les symétriques des trois sommets de mon triangle. Eh bien, ces symétriques-là forment mon triangle symétrique comme je l'avais annoncé au début. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Eh bien, il suffit tout simplement de relier. C'est ce que je fais là. Je relis donc A'B' pour avoir le premier côté. Je relis B'C' pour avoir le deuxième côté. Et je vais enfin relier le troisième côté. Ceci terminera donc ma construction. On le voit ici. J'obtiens mon triangle symétrique, donc qui s'appelle A'B'C'. Voilà. A, B, C, A'B'C' sont symétriques par rapport à O. Cette séquence est terminée. Di c'est plein d'ouverture des faits Stm. Apportez avec la revanche de la relation. Le sens est important sur le appel dans le coin. Sous-titrage FR ?